Bonjour, c'est Daniel Potier. Très heureux de te retrouver ce matin pour partager le message du jour. Le texte que nous allons lire se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et nous lirons à partir du verset 38. Voilà ce que nous découvrons. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. C'est un texte intéressant, mais qu'il n'y ait pas de méprise dans ce que le Seigneur Jésus veut nous dire. Il n'était pas en train de faire ici l'apologie de l'oisiveté. Mais davantage nous enseigner qu'il faut considérer qu'il y a un temps pour tout. Ce n'était tout de même pas tous les jours que Jésus entrait dans une maison. Il fallait vraiment saisir ce moment, saisir cette opportunité, poser l'instant, s'asseoir et écouter le Maître. Je trouve qu'il est facile de passer à côté de moments importants parce que justement, comme Marthe, on est accaparé par de multiples occupations. Notamment, passer à côté d'une rencontre quotidienne avec notre Seigneur. C'est tellement facile quand je me lève le matin d'être aspiré par toutes les tâches à accomplir. Il y a souvent même la tentation de commencer au plus vite afin d'avoir assez de temps tout au long de la journée pour accomplir tout ce que j'ai à faire. « Sais-tu que savoir créer des moments avec Jésus sera déterminant dans la façon dont tu vas vivre cette journée ? » Quelqu'un a dit ceci, « Prier plus, ce n'est pas travailler moins, mais c'est travailler mieux. » « Prier plus, ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas une question de longueur de prière ou de temps qu'on peut consacrer à cela. » Mais c'est davantage savoir poser des temps de qualité dans une communion avec lui et avec sa parole. Cette communion aura un impact sur le déroulement de toutes tes activités, sur les rencontres décisives que tu feras et même sur les décisions que tu auras à prendre. Alors oui, avec le Seigneur Jésus, on veut retenir cette leçon ce matin, cet enseignement. Il y a un temps pour tout. Un temps pour l'action, certes, mais aussi un temps pour s'asseoir au pied du Maître et passer un bon moment avec Lui. Sois béni, passe une excellente journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501